Toute lecture est un voyage immobile qui nous emmène à la découverte de nous-mêmes et du monde. Un voyage à la fois joyeux, trépidant et exaltant. C'est ce voyage que vous propose la sélection de Kilimax cette année. C'est cette aventure dans l'imaginaire que connaît l'héroïne de Sidonie Souris, autrice en herbe dont le périple hors de la maison lui donnera toute l'inspiration nécessaire pour écrire de nouvelles histoires. Lisette est le gros mensonge, nous invite lui à réfléchir sur le bon usage des histoires que l'on invente justement pour enjoliver et transfigurer le réel. La littérature permet à tous les êtres humains, quel que soit leur âge, de répondre à de grandes questions universelles et philosophiques. L'album « Nous sommes là » est une magnifique illustration de cet étonnement que tous les êtres humains connaissent devant l'immensité et le mystère de l'univers. Mille et une questions, plus insolubles les unes que les autres, surgissent dans la tête des enfants et les livres sont là pour nous aider à essayer d'y répondre. Ces grandes questions philosophiques sont universelles et intemporelles, comme celle de grandir, de devenir autonome, de s'émanciper, tout en ayant toujours besoin de protection. Cette thématique, si fondamentale pour les enfants, traverse les ouvrages de la sélection Kilimax de cette année. L'identification à des personnages qui se posent les mêmes questions ou traversent les mêmes épreuves est fondamentale pour des jeunes enfants, parce qu'ils découvrent que non seulement ils ne sont pas seuls à se poser ces questions, mais que comme le héros des personnages, ils trouveront les solutions pour grandir en harmonie. L'album « Le feu », par exemple, montre que deux enfants vivant à l'âge de la préhistoire connaissent les mêmes émotions, sentiments et désirs que les enfants d'aujourd'hui. Comme la mystérieuse baleine, car si l'intrigue se passe dans des lieux et des temps aussi très éloignés, ici les eaux de l'Arctique, la fratrie éprouve aussi à travers leurs aventures les mêmes rêves et émotions que tous les enfants de leur âge. Les jeunes lecteurs pourront aussi très facilement s'identifier à Hulotte, la petite chouette qui a si peur du regard des autres, car grandir nécessite aussi un grand courage, celui de s'affirmer, d'avoir confiance en soi pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice du monde. Les lectures permettent aussi de découvrir le monde extérieur dans toute sa richesse et sa diversité, comme « Au bois dormant », pour les doux paysages poétiques et les animaux de la forêt, ou « Qu'il y a-t-il sous la mer ? », une aventure onirique pour découvrir l'éclatant et foisonnant univers des fonds marins. Ainsi, au-delà de toutes nos différences particulières d'espace, de temps, de culture, nous sommes unis à la fois par la beauté et la richesse de notre planète Terre. C'est bien cette leçon d'universalité que nous livre la sélection de cette année, une leçon plus nécessaire que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada